L'intention de cette vidéo est de découvrir la fonction d'aide du vérificateur d'orthographe de Lexibar. Pour ce faire, il faut d'abord ouvrir Lexibar en double-cliquant sur l'icône. Puis, comme Lexibar est un logiciel qui fonctionne en arrière-plan, on verra apparaître l'icône dans la barre du menu Windows, juste ici. Pour modifier les paramètres et activer les bonnes fonctions d'aide, on clique droit sur l'icône pour ensuite choisir le menu Paramètres. Dans l'onglet Fonctions d'aide, on active le bouton du vérificateur d'orthographe. Une fois les bonnes fonctions d'aide activées, c'est le temps d'accéder aux documents textes. Il est à noter que les utilisateurs de LibreOffice devront peut-être ouvrir leurs documents textes avant Lexibar. Une fois le texte ouvert, on doit sélectionner le passage à vérifier pour faire apparaître un haut-parleur. D'un survol de souris sur ce haut-parleur, un rectangle apparaîtra juste au-dessus. C'est sur ce rectangle qu'il faudra cliquer pour accéder à la fenêtre d'édition et de lecture. Les mots du texte sont représentés par trois couleurs. D'abord, les mots en vert, ce sont des mots qui sont bien orthographiés. Puis les mots en rouge sont des mots qui contiennent ou qui peuvent contenir une erreur d'orthographe. Enfin, les mots en bleu, ce sont des mots qui sont écrits au son. Lorsqu'on procède à la correction d'un mot, ce dernier change de couleur et devient vert si l'élève choisit la bonne orthographe. Pour soutenir la correction, l'élève qui a activé la prédiction peut également faire des choix en cliquant sur le mot erroné pour ensuite choisir le bon mot dans la boîte de prédiction qui apparaît. D'autre part, lorsque la vérification du texte est terminée, il faut tout simplement cliquer sur l'icône Insérer dans Microsoft Word ou Insérer dans LibreOffice. Et voilà! Les éléments corrigés se retrouvent maintenant dans l'écrit initial. Sous-titrage ST' 501